Il était normal que cette structure-là vienne plus ou moins nous auditer pour savoir, pour vérifier ce que nos services ont fait de l'argent reçu et également comment cet argent, comment ces sommes ont fait pour améliorer le fonctionnement pendant cette période. Parce que normalement, toute dépense doit être liée justement à ce qui se passe pendant cette pandémie-là. Je crois que les échanges ont été, comme ils ont dit, assez francs. Et nous, au niveau de la justice, nous sommes à l'aise parce que nous savons que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Les sommes reçues ont été utilisées à bon essayant. Et toutes les factures, les bons d'engagement, les bordereaux ont été préparées et mises à la disposition, effectivement, de ces inspecteurs. C'est comme ça que je les appelle. Et ils pourront, à l'envie, sur le terrain et sur le document, vérifier, effectivement, de la réalité de ce que nous leur avons donné comme élément. Donc, nous sommes personnellement, je suis fier de la riposte que le secteur de la justice a eu à faire vis-à-vis de cette pandémie. L'administration pénitentiaire est à saluer parce que, comme vous l'avez entendu, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun cas, aucun cas détenu positif. Les 89, je crois, qui avaient été testés ont été pris en charge dans les structures de l'administration pénitentiaire et ils sont tous guéris aujourd'hui. Donc, je ne peux que saluer, que saluer, effectivement, les mesures qui ont été prises et surtout saluer le comportement, je peux dire, héroïque des agents de l'administration pénitentiaire qui ont accepté de se priver de toute liberté et même du droit de rentrer chez eux pendant cette période-là pour assurer, effectivement, pour participer à leur niveau à la réponse contre la pandémie. Donc, ce qui prouve déjà la volonté de transparence qui a été affichée par le ministère et c'est un peu ce qui a été demandé à tous les ministères et que le comité de suivi est censé vérifier. Toutes les questions complémentaires de clarification ont été posées et des réponses ont été données. Et vraiment, nous félicitons le ministère de la Justice pour l'excellent travail qui a été réalisé autant en direction de l'administration pénitentiaire qu'en direction de la direction de l'éducation surveillée. Nous sommes satisfaits des réponses qui ont été données. Nous avons également des pièces justificatives à notre disposition que nous n'avons pas exploitées dans le détail entièrement en moins de deux heures de temps. Ce qui est clair, c'est qu'en fonction de l'exhaustivité des pièces qui nous ont été données, nous allons les vérifier tranquillement au sein du comité avec aussi nos experts et nous ferons aussi des visites de terrain, des questions aux différents fournisseurs pour faire de la vérification et de la triangulation comme on le dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada